Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, première bac science, toujours dans le chapitre suite numérique, dans cette science 3, on va voir suite arithmétique, la partie 2. Dans cette science, on va voir définition avec des exemples, le terme général d'une suite arithmétique, la somme de termes successifs d'une suite arithmétique. Premièrement, on va voir définition avec quelques exemples. C'est quoi une suite arithmétique ? Tout d'abord, on va voir une petite activité, soit un, la suite définie par un est égal à un est égal à 2n plus 3, le terme général de cette suite. Donc, on va calculer les premiers termes. Donc, on a U0 est égal, on va remplacer 1 par 0, c'est 3. On a U1 est égal à 2 plus 3 est égal à 5. U2 est égal à 4 plus 3 est égal à 7. U3 est égal à 9, etc. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pour cette suite ? Donc, de premier terme U0 au deuxième terme U1, on a ajouté plus 2. 3 plus 2 est égal à 5. De U1 à U2, de 5 à 7, on a ajouté plus 2. De U3, ou bien de U2 à U3, on a ajouté plus 2. Et ainsi de suite. Donc, d'un terme au terme suivant, on ajoute le même nombre 2. Donc, si on prend, par exemple, U1 plus 1 moins U1. Donc, U1 plus 1, c'est 2 fois, à la place de U1, on met 1 plus 1, plus 3, moins U1 qui est 2n plus 3 entre parenthèses. Donc, il est égal à 2n plus 2, plus 3, moins 2n, moins 3. Donc, il nous reste 2n avec moins 2n, 3 avec moins 3 est égal à 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quel que soit un appartenant à n, le U1 plus 1 moins U1 est égal à 2. C'est équivalent à dire que U1 plus 1 est égal à U1 plus 2. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut un terme, c'est le terme qui le précède plus 2. Donc, ce genre de suite est appelé suite arithmétique. Elle est caractérisée par ça, ce nombre qui est le 2, qui s'appelle la raison de la suite. Et on a U0 est égal à 3. D'où la définition. Donc, la définition d'une suite en général, c'est lorsqu'on a de U0 à U1, U2, etc. De U0 à U1, on ajoute le même nombre R. De U1 à U2, le même nombre R, etc. Ce genre de suite s'appelle des suites arithmétiques de raison R. D'où la définition. Donc, la définition d'une suite, dès qu'une suite U1, un appartenant à n est arithmétique, signifie qu'il existe un réel fixe R, tel que quel que soit un appartenant à i, U1 plus 1 est égal à U1 plus R. Le réel R s'appelle la raison de la suite U1. Par cette définition, on peut définir une suite arithmétique par ses caractéristiques. Le premier terme, U0 par exemple 2, on a U1 plus 1 est égal à U1 moins 3, son relation de récurrence. La définition d'une suite arithmétique, elle est définie par ses caractéristiques, qui est le premier terme et la raison. On a ici une suite arithmétique de raison moins 3. Le R c'est moins 3 ici, comme on a ici plus moins 3. On a le premier terme, c'est C2. Si on veut calculer par exemple U1, il suffit que le terme qui le précède U0 moins 3, qui est la raison. La raison c'est moins 3, donc qui est égal à 2 moins 3, c'est moins 1. Si on veut calculer U2 par exemple, c'est le terme qui le précède plus la raison, c'est-à-dire moins 3. Donc moins 1 moins 3, c'est moins 4. Et ainsi de suite. Si on prend par exemple cette suite V1, la suite définie comme suite. On a le V1 est égal à moins 3 et V1 plus 1 est égal à V1 plus 3. Donc on peut dire que cette suite V1 qui est définie pour son premier terme qui est V1, elle est définie sur N3, V1 est égal à moins 3 et V1 plus 1 est égal à V1 plus 3. Donc cette suite est arithmétique de raison, ce nombre qui est 3, et le premier terme qui est moins 3. On peut calculer les termes de cette suite à partir de cette définition. Par exemple, si on prend par exemple une autre suite W1 qui est définie pour N supérieur ou égale à 2, c'est-à-dire le premier terme ici c'est W2. Par exemple, si on prend par exemple est égal à racine de 2, et la relation de récurrence W1, WN plus 1 est égale à WN, par exemple, moins 6. Donc cette écriture, ou bien cette relation de récurrence, nous montre que WN est une suite arithmétique de raison qui est moins 6, moins 6, et le premier terme c'est W2 est égal à racine de 2, puisqu'il est définie seulement pour le N supérieur ou égal à 2. Revenons à la suite de notre exemple. Si on veut calculer par exemple U4, U4 c'est quoi ? D'après la définition ou la relation de récurrence, c'est U3 moins 3. Pour calculer U3, il faut qu'on a U2, et pour calculer U2, il faut qu'on a U1, etc. Donc on ne peut pas calculer direct par exemple U indice 100. Donc il faut calculer tous les termes qui le précèdent. Donc il faut le terme général, c'est-à-dire U1, en fonction de N, pour arriver à calculer n'importe quel terme de cette suite. Le terme général d'une suite arithmétique. Donc pour la propriété, soit U1, une suite arithmétique de raison R, et U1, l'un de ces termes. U1, c'est, il peut être le premier terme, le deuxième, etc. Donc on a cette relation, U1 est égal à UP plus N moins P fois R. C'est le terme général U1 en fonction du N. Il suffit qu'on a la raison R et l'un des termes de la suite. Donc comment appliquer cette propriété ? Par exemple, on a quel terme ici est égal à U2 plus 5R. D'après cette propriété, on a la somme de ce nombre avec cet indice est égal à N. Donc 5 plus 2, c'est 7. Donc U7 est égal à U2 plus 5R, dans une suite arithmétique. Le deuxième exemple, U10 par exemple, est égal à U2 plus le nombre qu'il faut multiplier par R. Donc le nombre qu'on va ajouter à 2 pour avoir 10, donc c'est 8. Donc U10 est égal à U2 plus 8R. Toujours dans l'application de cette propriété, par exemple, on a U12 est égal à quel terme plus 3R. Donc il suffit d'ajouter ici le nombre ajouté à 3 pour avoir 12, c'est U9. Donc il est égal à U9 plus 3R, etc. Donc pour appliquer cette, par exemple, si on a U0 le premier terme, donc U1 est égal à quoi ? Est égal à U0 plus quel nombre multiplié par R. Donc le nombre à ajouter à 0 pour avoir 1, c'est NR. Donc si U0, c'est le premier terme, on veut écrire le terme général U1 en fonction du U0, si U1 est égal à U0 plus 1R. Si on a U1, par exemple, le premier terme, donc U1 est égal à U1 plus le nombre qu'il faut ajouter à 1 pour avoir 1, c'est N moins 1 fois R, etc. Donc pour avoir le terme général U1, il suffit d'avoir la raison U1 de ces termes. Donc la remarque, si U0 est le premier terme, alors qu'il que soit N appartenant à N, le U1 est égal à U0 plus 1R. Si U1 est le premier terme, alors U1, c'est égal à U1 plus N moins 1 fois R, avec N ici, quel que soit N appartenant à N étoile. Donc on aura U1 est égal à U1, U1 est égal à U1 plus N moins 1 fois R. Donc on va avoir une petite application, soit U1 une suite arithmétique telle que U4 est égal à 14 et R est égal à 3, c'est-à-dire dans cette suite arithmétique, on sait l'un de ces termes, c'est U4 est égal à 14 et la raison c'est 3. Donc on va exprimer U1 en fonction de N, c'est-à-dire donner l'expression du U1 en fonction de N ou bien le terme général U1 en fonction de N. Donc premièrement, U1, d'après la propriété, c'est quoi ? C'est U4 plus N moins 4 fois R, d'après notre propriété. Donc on a U1, on va remplacer, U4 c'est 14 plus N moins 4 fois 3, la raison c'est 3. On calcule, donc U1 est égal à 14 plus 3N moins 12, ça veut dire que U1 est égal à 3N plus 14 moins 12, c'est 2. Donc c'est le terme, le général de la suite U1. Donc on a passé d'une suite implicite, c'est-à-dire une suite récurrente, une suite arithmétique, par définition c'est une suite récurrente, en expression explicite, en donnant U1 en fonction de N. Donc on peut calculer maintenant n'importe quel terme de cette suite. Deuxièmement, on va calculer U100. Donc U100, d'après le terme général U1, on a dit qu'il est 3N plus 2. Donc on va replacer N par 100, on trouve, donc 3 fois 100 plus 2, donc est égal à 302. Passons maintenant à un exercice d'application. Donc soit U1 une suite arithmétique telle que U15 est égal à 75, par exemple U20 est égal à 120. Donc dans ces suites, on sait deux, ces termes. Comment déterminer les caractéristiques de cette suite, c'est-à-dire en déterminer la raison et le premier terme U0. Cet exercice nous montre comment si on connaît deux termes d'une suite arithmétique, on peut trouver la raison et le terme général, ou bien le premier terme U0, on peut donner le terme général U1 en fonction de N. Donc on a, premièrement, on a U20, d'après la relation qu'on a faite, U20 est égal à U15 plus un nombre fois R. Un nombre fois R, le nombre qu'il faut ajouter à 15 pour avoir 20, c'est 5, donc c'est 5R. Donc on va remplacer U20, c'est 120, donc est égal à U15, U15, c'est 75, plus 5, 5R. Donc 5R est égal à quoi ? Est égal à 120 moins 75. Donc 5R est égal à, donc 120 moins 75, c'est 45. Donc implique que R est égal à 45 sur 5, c'est C9. Donc la raison de cette suite, c'est C9. Première question. Deuxième question, on peut calculer U0 de deux façons. Soit en utilisant U15, soit U20. Donc on peut utiliser U15. U15, l'indice 15 est égal à, d'après la propriété qu'on a, c'est U0 plus 15 fois R. On remplace U15, c'est 75, c'est égal à U0, on cherche, plus 15 fois 9. 15 fois 9. Donc on a 75 est égal à U0 plus 100, 135. Donc U0 est égal à 75 moins 135, c'est égal à moins 60. D'une autre façon, on peut utiliser le U20 pour calculer U0. U20 est égal à quoi ? Est égal à U0 plus 20 fois R. En remplaçant, donc 120 est égal à U0 plus 20 fois 9, c'est 180. Donc U0 est égal à 120 moins 180, donc est égal à moins 60. Donc si on a deux termes d'une suite arithmétique, on peut trouver les caractéristiques de cette suite arithmétique, c'est-à-dire la raison et le premier terme, et on peut donner U1 en fonction de N, c'est-à-dire déterminer le terme général de cette suite. Passons maintenant à la somme des termes successifs d'une suite arithmétique. D'après la propriété, si on a U1 et une suite arithmétique, U1 en entier naturel, donc S la somme, S c'est la somme des premiers à partir de U1, à partir d'un certain terme, UP plus le terme qui le suit, UP plus 1 jusqu'à U1, donc on a S, c'est la somme des termes successifs d'une suite arithmétique. Donc la règle nous donne, S est égal, c'est le nombre de termes sur 2, le nombre de termes c'est N moins P plus 1 sur 2, UP représente le premier terme, et U1 représente le dernier terme. Pour le premier terme et le dernier terme d'une suite de cette somme, on n'a pas de problème, on a UP, on a U1, c'est le studio de la somme, donc le problème reste à comment déterminer le nombre de termes d'une somme. Prenons par exemple des exemples. Donc on a par exemple une somme U2 plus U3 plus U4 plus jusqu'à U9, c'est une somme de combien de termes ici ? Donc la règle c'est simple, le dernier indice 9 moins le premier indice qui est 2 plus 1, c'est-à-dire on a 8 termes dans cette somme. Par exemple, un autre exemple, U4 plus U5 plus jusqu'à, par exemple, U15. Combien de termes dans cette somme ? C'est simple. Donc le dernier indice c'est 15, moins le premier indice c'est 4 plus 1. Donc c'est, on a 12 termes dans cette somme. Donc toujours le dernier indice, moins le premier indice plus 1. Voilà le nombre de termes d'une somme. Donc par exemple, si on a U0 plus U1 plus jusqu'à U1, le nombre de termes de cette somme, c'est N moins 0 plus 1, c'est-à-dire on a 1 plus 1 termes. 1 plus 1 termes dans cette somme de termes consécutifs dans une suite arithmétique. Si on a U1 plus jusqu'à U1, donc si on a une somme de U1 jusqu'à N, jusqu'à U1, une somme de deux termes successives, donc le nombre de termes, c'est N moins 1 plus 1, est égal à N. Donc 1 terme. Donc voilà comment déterminer le nombre de termes dans une somme de termes successives d'une suite arithmétique. Donc si on a U0, c'est le premier terme, c'est-à-dire S est égal à U0 plus U1 plus jusqu'à U1, donc est égal à la formule Nodon, le nombre de termes, on a dit que c'est N plus 1 sur 2, le premier terme c'est U0, le dernier terme c'est U1. Donc si U1, c'est le premier terme de la somme, de U1 jusqu'à U1, on a dit que la somme, ou bien le nombre de termes de cette somme, c'est N sur 2, le premier terme c'est U1 plus le dernier terme c'est U1. Donc il faut apprendre cette règle de cette façon. S, le nombre de termes de la somme sur 2, entre parenthèses, premier terme de la somme plus le dernier terme de la somme. Donc prenons un exemple, calculer la somme des nombres impairs de 1 jusqu'à 99 par exemple. Donc premièrement, il faut avoir des termes successifs d'une suite arithmétique. Donc il faut déterminer que ce sont des termes d'une suite arithmétique. En effet, de 1 à 3, on ajoute 2. Le terme de 3 à 5, on ajoute 2. Pour les nombres impairs, on ajoute toujours 2. Donc ce sont les termes successifs d'une suite arithmétique de raison 2. Ce sont des nombres impairs. Et le premier terme c'est 1. Donc c'est S, c'est quoi ? C'est la somme des termes successifs d'une suite arithmétique. Par exemple, un de raison 2 et du premier terme, u0 est égal à 1. Donc d'après la formule, c'est quoi S ? C'est le nombre de termes, le nombre de termes de 700 sur 2, entre parenthèses. Le premier terme c'est 1, le dernier terme c'est 99. Voilà. Donc le problème, pour arriver à calculer 1, c'est qu'il nous faut le nombre de termes. Le nombre de termes dans cette somme. Voilà. Donc le 1, le 3, les 5, le 99 sont des termes. Donc il nous faut des indices. Il nous faut les indices. Pour avoir le nombre de termes, il nous faut le dernier indice, moins le premier indice, plus 1. Mais ce sont des termes, ce ne sont pas les indices. Si on prend par exemple u1, c'est u0. Ici 3, c'est u1. 5, c'est u2. Le u19, c'est u quoi ? Quel est l'indice de ce terme ? Qui est 99. Donc il faut avoir cet indice pour déterminer le nombre de termes de 700. Donc pour le terme général de cette suite, puisqu'il s'agit des nombres impairs, c'est u1 est égal à 2n plus 1. Un nombre impair s'écrit de cette façon. Donc 2n plus 1. Le terme u0, c'est 1. Le terme u1, c'est 2 fois 1, plus 1, c'est 3, etc. Donc le 99, c'est le u quoi ? Donc il faut déterminer quel indice u1 est égal à 99. Donc il faut calculer le n ou déterminer le n de telle façon que 2n plus 1 est égal à 99 pour déterminer l'indice. Donc 2n est égal à 99 moins 1, c'est 98. Donc implique que 1 est égal à 49. Donc c'est terminé. Donc c'est quoi le 99 ici ? C'est u49. Voilà l'indice 49. Donc le nombre de termes de cette somme, c'est quoi ? C'est le dernier indice, 49, moins 0, plus 1. Donc s, c'est quoi ? C'est le premier indice, le dernier indice, moins le premier indice, plus 1, voilà, sur 2. Facteur, le premier terme de la somme, s, c'est 1. Le dernier terme, c'est 99. Et on calcule maintenant, s, c'est égal à quoi ? 49 plus 1, c'est 50, sur 2, c'est 25, fois 1 plus 99, c'est 100, d'où s, c'est égal à 2500. Voilà. Donc dans une somme, pour calculer une somme des termes successifs d'une suite arithmétique, il faut toujours faire attention de calculer le nombre de termes de la somme. Pour le premier terme de la somme et le dernier terme, pas de problème, mais le nombre de termes de la somme, c'est la règle qu'il faut suivre, le dernier indice, moins le premier indice, plus 1, c'est le nombre de termes. La prochaine vidéo, encha'Allah, on va voir un exercice sur les suites numériques. Donc dans cette suite, on a une suite récurrente, u0 est égal à moins 1, u1 plus 1 est égal à 9, sur 6 moins u1. Donc on va essayer de faire introduire une suite vn, qui est égale à 1 en fonction du u1, 1 sur u1 moins 3. On va montrer que vn est une suite arithmétique afin d'écrire vn en fonction du n, puis on déduit un en fonction du n. A la prochaine vidéo, encha'Allah, et merci.